Bonjour les élèves de CP, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes mardi 14 avril 2020 et vous allez apprendre à calculer des additions en ligne sans retenue grâce à notre grand ami le Zyglotron. Aujourd'hui, Arthur et Zoé veulent commander ensemble des cubes pour leur Zyglotron. Alors, Zoé a besoin de 32 cubes pour son Zyglotron, alors qu'Arthur en a besoin de 6. Il va falloir calculer le nombre total de cubes qu'il faut, ainsi que le nombre de dizaines de cubes et le nombre de cubes à l'unité. Comme malheureusement, nous ne sommes pas en classe, je vais vous montrer tout de suite les différentes techniques. Je vais tout d'abord écrire l'opération qui nous permet de savoir combien il faut de cubes en tout. Donc, j'écris 32, c'est le nombre de cubes dont a besoin Zoé, plus les 6 cubes dont a besoin Arthur. Je vais utiliser l'arbre à calcul et décomposer les nombres. 32 peut s'écrire comme 30 plus 2. Je laisse le 6. Je vais additionner d'un côté les dizaines et de l'autre les unités. Donc, là, j'ai 30. Et j'additionne les unités entre elles. 2 plus 6 égale 8. 30 plus 8 font 38. Donc, on a bien 32 plus 6 égale 38. Une deuxième technique. Je réécris donc la même addition. 32 plus 6. Mais je vais décomposer les nombres en dizaines et unités. 32 peut s'écrire comme 3 dizaines et 2 unités. Donc, j'écris 3D. D correspond à dizaines. Et 2U, U pour unités. 6, c'est 6 unités. J'écris 6U. Comme tout à l'heure, je commence par additionner d'un côté les dizaines et de l'autre les unités. Donc là, j'ai 3 dizaines. J'écris 3D. Et maintenant, j'additionne les unités entre elles. 2U plus 6U font 8U. Le nombre qui a 3 dizaines et 8 unités est 38. 32 plus 6 est égal à 38. Je vais vous montrer aussi avec les barres de 10 et les cubes. Voici les cubes dont a besoin Zoé. 32, donc 3 dizaines et 2 unités. Et 6Q pour Arthur. Je mets d'un côté les dizaines et de l'autre les unités. Et là, nous pouvons voir tout de suite que nous avons besoin de 3 dizaines et 8 cubes tout seuls. Soit 38 cubes en tout. Voici le deuxième bon de commande. Zoé, cette fois-ci, a besoin de 12 cubes pour son zyglotron. Alors qu'Arthur en a besoin de 24 pour son zyglotron. Vous pouvez chercher sur un cahier ou une feuille de papier combien il faut en tout de cubes pour ces 2 zyglotrons. Vous pouvez chercher aussi combien il faut de dizaines et combien d'unités. Vous pouvez mettre sur pause pour avoir un temps de recherche. Comme tout à l'heure, je vais écrire l'opération qu'il faut pour connaître le nombre total de cubes. Voici les 12 cubes dont a besoin Zoé, plus les 24 cubes dont a besoin Arthur. Je commence par la première technique. J'écris que 12, c'est 10 plus 2. 24 peuvent s'écrire comme 20 plus 4. J'additionne ensemble les dizaines. 10 plus 20 font 30. Et maintenant, j'ajoute les unités entre elles. 2 plus 4 font 6. 30 plus 6, 36. Donc, 12 plus 24 est égal à 36. Deuxième technique, c'est celle où on utilise les dizaines et les unités. Donc, j'écris mon calcul. 12 plus 24. Cherchant combien il y a de dizaines dans 12 et d'unités. 12, c'est une dizaine et deux unités. Donc, 1D, 2U. Nous faisons la même chose pour 24. Combien y a-t-il de dizaines dans 24 ? Combien y a-t-il d'unités ? Dans 24, il y a deux dizaines, deux D. Ainsi que quatre unités. 4U. Excusez-moi. J'additionne tout d'abord les dizaines entre elles. Donc, 1D plus 2D font trois dizaines, trois D. Et maintenant, les unités. 2U plus 4U font 6U. Le nombre qui a trois dizaines et six unités est le nombre 36. 12 plus 24 est égal à 36. Je vous montre avec les barres de 10 et les cubes. Voici les 12 cubes dont a besoin Zoé. Et voici les 24 cubes dont a besoin Arthur pour son Zyglotron. Nous mettons d'un côté les dizaines et de l'autre les unités. Nous avons donc trois dizaines et six unités. 10, 20, 30 et 6. 36. Maintenant, vous allez vous entraîner dans votre fichier 4MAT. A la page 84, vous allez faire les exercices 1 et 2. Bon courage et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada